Les réformes de la réforme On peut donner deux raisons à l'attachement des protestants à la laïcité. Une raison un peu générale et puis une raison plus spécifiquement française. La raison générale, c'est le fait que la réforme n'a pas fait une Église face à l'Église catholique. Elle a, dès le départ, fait une pluralité d'Églises. Et pourquoi il y a eu une pluralité d'Églises ? Parce qu'il n'y avait pas ce système pyramidal avec en haut un chef hiérarchique incontestable comme l'était le pape. Et ensuite, une descente, disons, au niveau hiérarchique avec les évêques, les prêtres et les laïcs tout à fait en bas. Donc, dès le départ, il y a eu une certaine individualisation de la religion et qui a été encore plus poussée chez ce qu'on peut appeler l'aile gauche de la réforme, les anabaptistes, les baptistes, qui, eux, dès ce moment-là, d'ailleurs, ont été pour la séparation de l'Église et de l'État, alors que les réformateurs étaient encore, résonnaient encore, dans une société de chrétienté. Mais donc, il y a une dynamique qui s'enclenchait, et cette dynamique, elle a amené cette revendication de la liberté de conscience. Donc, ça, c'est la raison générale de l'attachement du protestantisme à certaines formes de laïcité. Pour les protestants français, il y a eu le fait qu'ils étaient non seulement minoritaires, mais persécutés. Persécutés dans une société où l'adache principale, c'était un roi, une foi, une loi. Et donc, évidemment, comme la foi était catholique, ils n'avaient pas leur place. Et d'ailleurs, le roi, quand il était sacré à Reims, il prêtait serment de combattre l'hérésie et de défendre le christianisme catholique, l'Église romaine. Et donc, pour eux, il a été nécessaire de lutter du côté des Lumières, du côté de la modernité. Et au début de la Révolution française, ça a été vraiment une lune de miel entre les patriotes et les protestants, qui faisaient partie d'ailleurs des patriotes pour leur très très grande majorité. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, qui montrent bien à quel point c'était quand même difficile d'admettre cette liberté de conscience à l'époque. Mais l'histoire n'est pas finie. Certains pensent que la Révolution a émancipé les protestants français et c'est la fin de l'histoire. Non, parce qu'au XIXe siècle, si les protestants luthériens et réformés font partie des cultes reconnus, c'est-à-dire des cultes agréés par l'État, les pasteurs donc luthériens et réformés sont même payés par l'État au même titre que les prêtres et les rabbins, en même temps, il y a des branches du protestantisme qui ne sont pas dans ce système. Et donc, il y a déjà des cultes non reconnus qui sont tolérés dans certaines périodes, mais qui sont combattus dans d'autres périodes. Moi, ma famille est issue justement de la Société évangélique de France, et sous le Second Empire, c'est-à-dire au début de la seconde moitié du XIXe siècle, dans les années 1850, eh bien, ils ont dû faire des cultes dans les bois et dans les champs, comme les camisards le faisaient au tout début du XVIIIe siècle. Et si les assemblées étaient surprises, il y avait condamnation à l'amende, il y avait des problèmes et ça a duré une dizaine d'années avant qu'ils soient finalement tolérés parce que ça devenait quand même scandaleux de les poursuivre. Il aurait fallu, à ce moment-là, les mettre en prison, étant donné qu'ils refusaient de payer les amendes. Donc, il y a eu des problèmes de liberté religieuse pour ces cultes non reconnus et pour les gens qui étaient devenus protestants. Parce que c'était une conception du pluralisme qui était statique, c'est-à-dire qu'on avait le droit d'être luthérien ou réformé si on était né luthérien ou réformé. Mais se convertir posait encore problème. Si bien que c'est au début de la Troisième République, le mouvement, on peut dire, la première laïcisation, avant même la séparation des Églises et de l'État, qui a donné une pleine liberté de conscience aux protestants français. Donc, on comprend qu'ils étaient solidaires de la laïcité et des laïcisateurs. Au XVIe siècle, après la naissance de la réforme, la réforme est une hérésie qui a réussi. C'est-à-dire qu'il y a eu au Moyen-Âge des mouvements contestataires qu'on a appelés hérésies, mais ces mouvements ont été finalement vaincus par l'Église catholique. La grande nouveauté avec Luther, c'est d'une part qu'il y a eu l'imprimerie qui a permis aux idées luthériennes de se répandre très vite. On va fêter en septembre de cette année le 500e anniversaire de la réforme. Bon, donc, 1517, Luther a été connu en France dès 1518. Il a été condamné par l'Église catholique en 1520. Donc, l'Église catholique continuait à avoir le rythme qu'elle avait au Moyen-Âge, mais avec l'imprimerie, les temps avaient changé, et donc c'était trop tard, disons-là, la réforme était engagée. En plus, deuxième problème, il commençait à avoir une certaine automisation du pouvoir séculier, et Luther a été défendu par son prince. Donc, l'hérésie, entre guillemets, n'a pas pu être vaincue, et le protestantisme s'est affirmé. Donc, ça a créé des conflits politico-religieux, guerre de religion en France, mais aussi conflits en Allemagne. Il y a eu la guerre de 30 ans, notamment au XVIIe siècle. Et en Allemagne, la solution, ça a été progressivement d'admettre le pluralisme. Quand le grand prince de Prusse est devenu réformé, ses sujets sont restés luthériens, et comme il avait annexé des terres en Pologne, il avait aussi des sujets catholiques. Donc, il a quand même fait venir des Huguenots persécutés sous XVIV. Donc, il y a eu en Prusse des réformés, des luthériens, des catholiques, et peu à peu, la tolérance s'est faite. En France, non, la situation a été bloquée. Et je dirais qu'au départ, on a dû inventer la laïcité, qui était une solution plus radicale, parce qu'on refusait le pluralisme religieux. Et je peux donner un exemple frappant, c'est que le premier édit de tolérance a été en 1787, c'est-à-dire juste avant la Révolution. Mais cet édit de tolérance signé par le roi Louis XVI, le dernier roi de l'Ancien Régime, il ne donne pas du tout la liberté religieuse aux protestants, il donne aux protestants le droit de se marier, que leurs enfants ne soient pas considérés comme des bâtards. Mais justement, pour ne pas reconnaître les mariages religieux qui étaient célébrés au désert par des pasteurs, eh bien, on a donné aux protestants le droit de se marier civilement. Et donc là, on voit bien, le mariage civil, ça fait partie, disons, de la création de la laïcité, d'un noyau dur de laïcité, ce détachement du mariage civil par rapport au mariage religieux. Dans un certain nombre de pays, vous pouvez vous marier religieusement dans plusieurs religions, et puis ça a des effets civils. En France, on ne voulait pas qu'ils puissent avoir un mariage religieux qui ne soit pas catholique, et donc on a proposé aux protestants de pouvoir se marier civilement. Donc on voit bien comment la laïcité est née par refus du pluralisme, et le premier embryon de laïcité, donc petit embryon mais quand même, c'est sous l'Ancien Régime, à la fin de l'Ancien Régime, juste avant la Révolution. Et la Révolution a généralisé le mariage civil en 1792, avec la possibilité du divorce qui allait contre le droit canon catholique. Donc c'est une solution effectivement un peu plus radicale que l'acceptation du pluralisme religieux, mais au départ, c'est parce que la situation était bloquée au niveau du pluralisme qu'il a fallu inventer la laïcité. On peut dire que les autres pays, peu à peu, ont rejoint, disons, la France en matière de laïcité, dans la mesure où, justement, il a fallu intégrer non seulement le pluralisme religieux, mais le fait qu'il y avait des gens qui n'avaient plus de référence religieuse, et même qui refusaient d'avoir une référence religieuse. En Angleterre, ça s'est passé dans la seconde moitié du XIXe siècle, où un député a refusé de prêter serment de manière religieuse. Et donc, que faire ? Dans un premier temps, on ne lui a pas permis de siéger. Mais il a été réélu. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a été réélu grâce à des voix de protestants non conformistes, de protestants évangéliques, mais qui étaient pour la foi comme conviction personnelle. Et qui disaient, puisque lui, il n'a pas de conviction personnelle religieuse, il doit pouvoir avoir les mêmes droits que les autres, parce que c'est ça l'authenticité de la foi. Et finalement, on lui a permis de faire un serment patriotique, d'allégeance à la nation et pas un serment religieux. Et donc, la laïcité est arrivée plus tard, mais par le fait qu'il fallait intégrer les gens sans religion dans le pluralisme et donc déborder le pluralisme religieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501